Aujourd'hui, je vais vous poser des questions qui portent sur l'exonération pour risque de développement, thème qui fait suite à un article que j'ai publié dans la revue trimestrielle de droit civil en 2021. Alors, pourquoi d'abord travailler sur ce thème ? Premièrement, parce que le projet de réforme du droit de la responsabilité, à mon sens, n'a pas suffisamment porté le débat sur cette cause exonératoire de responsabilité. Et deuxièmement, alors je ne suis pas spécialiste du droit du dommage corporel, cela a été très justement souligné, je suis juriste de droit économique, mais je m'intéresse particulièrement au rapport entre le droit et l'innovation. Et à ce sujet, l'exonération pour risque de développement était inévitable, et j'y reviendrai. Alors, avant toute chose, de quoi parle-t-on lorsque l'on se réfère au risque de développement ? Très brièvement, et pour rappel, on parle de l'article 1245 d'abord, du Code civil, selon lequel, vous l'avez sous les yeux, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime. Et l'on parle également de l'article 1245-10 du Code civil, selon lequel, la responsabilité du producteur peut être écartée, dès lors que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. Alors, sur le plan des principes, il s'agit en réalité de savoir si l'on peut être tenu responsable face à l'irruption du nouveau, parce que cela vise le développement des connaissances qui, a posteriori, vont permettre de déceler le défaut d'un produit qui est déjà survenu. Autrement dit, il s'agit d'une traduction en droit de l'ignorance dans les faits. Alors, dès le départ, cette exonération était controversée. D'abord, dans les années 80, lors de la préparation de la directive relative aux produits défectueux. Dans les années 90, également, lorsqu'il fallut transposer la directive et faire le choix d'abandonner ou pas cette cause exonératoire, puisqu'il s'agit d'une option qui est laissée aux législateurs nationals. Et dans ce contexte, la transposition a eu lieu en France, mais les entreprises et les représentants de consommateurs ont activement contribué au débat. Et la directive a été transposée très tardivement, et d'ailleurs de manière incorrecte, en 1998, par la loi du 19 mai 1998, que vous connaissez, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Alors, aujourd'hui encore, à la veille de la réforme de la responsabilité civile, le sujet, me semble-t-il, est toujours aussi brûlant. Faut-il exonérer un producteur de sa responsabilité lorsque le produit présente un défaut qu'il était impossible de prévoir ? Et donc, faut-il par là même empêcher l'indemnisation de certains dommages, souvent corporels ? Les réponses apportées sont variables. Dans le projet de la chancellerie, d'abord présenté le 13 mars 2017, toute exonération pour risque de développement serait prohibée pour les produits destinés à la santé humaine. L'exonération est maintenue, mais l'exception est modifiée. Deuxième réponse, la proposition de réforme du Sénat, en date du mois de juillet 2020, qui, quant à elle, renonce à toute modification du régime et donc maintient le statu quo. Pourtant, les enjeux sont grands. La responsabilité en matière de produits défectueux et l'exonération qui s'y attache forment en réalité un mécanisme, un ensemble, qui est destiné à équilibrer un rapport d'opposition. Rapport d'opposition entre, d'une part, la promotion de l'innovation et, d'autre part, l'indemnisation des victimes. Alors, les objectifs étant posés, sont-ils atteints ? Lorsque j'ai rédigé cet article, j'ai pu observer que, en réalité, ce mécanisme exonératoire posait beaucoup plus de questions qu'il n'apportait de réponses, alors même que les potentialités de dommages sériels et corporels sont croissantes. C'est l'objet de mon propos, c'est l'objet de l'article, et ce sera l'axe directeur de ma présentation aujourd'hui. Alors, axe directeur, propos que je tiendrai en trois points. Premier point, d'abord, les contours de l'exonération, de quoi parle-t-on ? Quels sont les objectifs que le législateur a voulu poursuivre en mettant en place cette exonération ? Sa définition, son domaine, et donc, in fine, quels sont les dommages qui peuvent être concernés ? Deuxième point, en dehors du domaine, quid des conséquences induites par la mobilisation de l'exonération ? Par exemple, en matière de dommages corporels, on peut se demander si le mécanisme mis en place n'est pas excessif au détriment des victimes potentielles. C'est ce qui nous mènera au troisième point, les réponses qui peuvent être apportées, et donc l'avenir de l'exonération, puisqu'il est possible, me semble-t-il, de tracer des pistes de réflexion, d'envisager des solutions qui doivent être confrontées à la pratique, et il s'agira donc du troisième point. Alors, premier point, les contours de l'exonération. Pour bien comprendre, me semble-t-il, les enjeux de ce mécanisme institué par l'article 1245-10 du Code civil, encore faut-il rappeler les objectifs. À quoi sert cette exonération et pourquoi celle-ci a été instituée ? Alors, en réalité, l'exonération a deux objectifs. Premier objectif, il est explicité par la directive. Il s'agit du considérant 2, il s'agit de résoudre de façon adéquate le problème propre à notre époque de technicité croissante, d'une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne. Une attribution juste des risques. Donc, en réalité, l'exonération ici vient instaurer un mécanisme en deux temps. Dans un premier temps, il y a une responsabilité sans faute, une responsabilité objective qui pèse sur le producteur en cas de défaut du produit. Responsabilité sans faute, en théorie du moins. Et dans un second temps, cette charge très lourde qui pèse sur le producteur s'allège à partir du moment où celui-ci démontre qu'il ne pouvait qu'ignorer la survenance du dommage. Et c'est l'articulation de ces deux mécanismes, responsabilité objective et exonération, qui permettrait, selon le législateur, une juste attribution des risques. Voilà pour le premier objectif. En parallèle, il y a un second objectif qui, lui, est plus économique. Il s'agit de la promotion de l'innovation et du progrès technique. Alors, cet objectif d'innovation, il a été explicité à de nombreuses reprises, notamment dans les rapports d'application de la directive. La raison est assez simple. On sait que l'activité d'innovation est une activité risquée pour les entreprises. Or, l'exonération pour risque de développement vient permettre à l'innovateur d'éviter au moins un risque, celui d'indemniser les dommages éventuels que son innovation a causés. Donc, elle réduit un risque pour l'innovateur en le faisant peser sur l'utilisateur. Mais là encore, le terme risque lui-même, il est trompeur. Et cela s'explique parce qu'au sens commun, le risque, il est certain, certain, mais enfin, il est identifié. En revanche, le risque de développement, dans sa définition, n'est pas incertain. Il est inconnu. Un risque inconnu relève d'ailleurs de l'oxymore. Il n'est ni identifié, ni identifiable. Et on verra que cela aura des conséquences sur la question de son assurabilité. Ensuite, parce que l'exonération va traduire ici un rapport au risque qui est assez original. Le droit, principalement, cherche sinon à réduire le risque, au moins à le rationaliser, à l'apprivoiser. Et les exemples sont nombreux, la théorie de l'imprévision, la clause de Harchip ou encore le principe de précaution. Et en réalité, cette exonération vient prendre le contre-pied de cette approche juridique. Elle est énervée de considérations économiques et elle relève que l'ignorance de l'homme peut justifier son irresponsabilité. Les contours de cette exonération étant posés, quid des effets de sa mobilisation ? Et j'en viens au deuxième poids de la présentation. Mobilisation de l'exonération. Je l'ai dit, pour le producteur, l'exonération pour risque de développement facilite la prise de risque. Mais alors, l'utilisateur de l'innovation, qui par exemple subit un dommage corporel, ne sera pas en théorie indemnisé. Et de ce fait, en raison de ses conséquences, l'exonération peut être perçue à la fois comme inefficace et comme ineffective. Elle peut d'abord être perçue comme inefficace. Alors, inefficace, tout simplement parce qu'elle ne permet pas d'aboutir au résultat escompté, autrement dit, d'atteindre les objectifs recherchés par le législateur. On a deux objectifs. Premier objectif, c'est l'objectif de répartition des risques. On peut comprendre, il me semble, l'argument selon lequel le producteur ne peut pas supporter la charge de ce qu'il ne pouvait pas connaître. Mais l'inverse n'est-il pas également vrai ? Pourquoi faire peser cette charge sur la victime d'une dommage qui n'était pas plus informée des risques encourus ? Et à choisir, n'est-ce pas, plutôt sur celui qui a pris l'initiative de faire peser un risque, de celui qui profite du risque, qui crée le risque, il faudrait imputer la responsabilité. Et donc, in fine, dans la mise en œuvre, au lieu de répartir les risques, l'exonération pour risque de développement peut être assimilée à une régression du droit des victimes qui, et pour citer un auteur, sont des révélateurs de défauts, sans même être indemnisées au retour. Elle est donc de ce point de vue inefficace. Elle est également inefficace au regard du second objectif, à savoir celui de la promotion de l'innovation. Là encore, les différents rapports d'application de la Commission européenne concèdent que rien n'indique que cette exonération soit réellement facteur d'innovation. Et les chiffres en témoignent. Alors, d'abord, la France est toujours en retard dans l'innovation. Et si en Europe, l'innovation, a priori, est en progrès, les pays qui se situent sur le podium des États innovants, pour certains, ont rejeté. Le principe de l'exonération. Donc, rien n'indique que ce mécanisme soit réellement efficace pour promouvoir l'innovation. Alors, en plus, par ailleurs, d'être inefficace, on peut se demander si cette exonération n'est pas ineffective. Ineffective, alors, certes, c'est une exception, et donc toute exception est interprétation stricte. Mais à cela s'ajoute une certaine réticence du juge à retenir le risque de développement comme cause d'exonération. D'ailleurs, elle n'avait jamais été appliquée depuis la transposition. Les exemples sont nombreux, mais pour n'en citer qu'un, dans l'affaire du Mediator, par exemple, le laboratoire Servier avait invoqué la cause exonératoire sans succès, et le juge ayant considéré que l'état des connaissances scientifiques et techniques permettait, ou avait permis, de prévoir le défaut. Alors, à cela, on pourrait peut-être répondre, finalement, puisque l'exonération n'est pas appliquée, il s'agit en quelque sorte d'un mécanisme mort-né, pourquoi s'en préoccuper ? Eh bien, pour deux raisons, il me semble. D'abord, parce que la jurisprudence a évolué, et on m'a dit, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas eu d'application, mais dans un arrêt du 5 mai 2021, la Cour de cassation a pour la première fois retenu le risque de développement. Alors, à propos d'une affaire qui, d'ailleurs, n'était pas en lien direct avec l'innovation, puisqu'il s'agissait d'un dommage corporel subi par une petite fille qui avait ingéré un morceau de fromage qui était contaminé par une bactérie, dont la toxicité n'avait pas encore été documentée. Alors, bien sûr, reste à savoir si le juge adoptera une nouvelle approche, il sera plus enclin à recevoir ce moyen de défense, ou s'il s'agit d'un arrêt d'espèce. Mais il y a d'autres raisons, et principalement, de plus en plus, les domaines concernés sont nombreux et ont vocation à se diversifier. Alors, en la matière, on connaît principalement le contentieux en matière de produits de santé et de médicaments. Le dommage causé par un médicament peut, en théorie, faire l'objet d'une exonération pour risque de développement. Mais au-delà de ce secteur, si on tourne notre regard vers l'avenir, il n'est pas exclu que de nombreux dommages et de nouveaux dommages puissent voir le jour dans les années à venir. Un exemple parmi tant d'autres, les risques induits par le développement de l'intelligence artificielle posent aujourd'hui question. Un producteur peut-il être responsable d'un dommage causé par un défaut d'un produit qui incorpore une telle technologie ? Alors, il y a plusieurs réponses. De prime abord, la réponse est positive. Et le mécanisme de droit positif qui est le plus souvent invoqué pour faire face à l'intelligence artificielle, c'est le mécanisme de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il y a un débat sur ce point, notamment quant à la défectuosité du produit, mais globalement tout de même, c'est le mécanisme auquel fait appel une grande partie de la doctrine. La Commission européenne elle-même a estimé, dans des rapports liés à l'intelligence artificielle, qu'a priori, la généralisation de cette technologie pourrait faire naître de nouveaux contentieux dans le domaine de la responsabilité des produits défectueux. Alors, ce constat est posé, la crainte est bien là, mais en réalité, les questions sous-jacentes appellent, il me semble, à la mesure et à la prudence, ne serait-ce que parce que l'exonération pour risque de développement pourrait faire échec à cette responsabilité. D'une part, ces technologies, les technologies liées à l'intelligence artificielle, sont des technologies émergentes et ce sont des technologies complexes qui vont s'insérer dans un écosystème et donc des technologies intégrées dans un objet pour y rencontrer de nouvelles technologies qui n'existaient pas lors de la mise en circulation et par définition, on rentrerait dans le cadre de l'exonération pour risque de développement. Le deuxième élément qui fait craindre également des risques, c'est qu'en présence d'une intelligence artificielle, par définition, il y a un certain degré d'autonomie, c'est le critère de qualification de l'intelligence, ce qui fait que là encore, les dommages et les défauts ne peuvent pas être prévus par définition. Et donc, on rentrerait également dans le cadre de l'exonération pour risque de développement. Alors, c'est à cette conclusion d'ailleurs qu'arrive également la Commission européenne et les différents rapports qui ont été rendus sur la question des objets connectés. La Commission européenne d'abord énonce qu'on pourrait effectivement observer un recours accru à ce moyen de défense fondé sur l'exonération pour risque de développement et donc le constat est clair, les personnes lésées pourraient avoir beaucoup plus de mal à obtenir réparation pour des dommages causés par un défaut du produit. Alors, dans ce contexte, face à ces constats, quelles sont les réponses qui peuvent être apportées ? J'en viens au troisième point de cette présentation. Quel avenir pour cette exonération ? On a en réalité, il me semble, quatre pistes de réflexion et quatre réponses possibles. Un retour vers le droit commun, un retour vers l'exception de l'exonération ou encore envisager de nouvelles solutions, à savoir soit la suppression de l'exonération, soit la création d'un fonds d'indemnisation. Alors, première piste de réflexion d'abord, un retour vers le droit commun. Alors, à ce jour, l'exonération n'empêche pas, en théorie du moins, de se tourner vers d'autres régimes de responsabilité. Cette possibilité, elle est explicite, elle est libellée à l'article 1245-17 du Code civil que vous avez sous les yeux, puisque ces dispositions ne portent pas atteinte au droit dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou d'un autre régime spécial. Donc, en quelque sorte, le régime spécial de responsabilité ne se substitue pas au droit commun, mais s'y ajoute. Alors, oui, mais en théorie. En théorie, parce que la jurisprudence, en réalité, exige que les deux actions reposent sur d'autres fondements que le défaut de sécurité du produit, tel que la garantie des vices cachés, solution jurisprudentielle, qui a été confirmée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et qui, a priori, serait maintenue dans la réforme à l'article 1299-3 du projet de réforme de la chancellerie. Donc, il n'est pas certain que le droit commun, ici, assure une pleine efficacité. Alors, deuxième piste de réflexion, il est possible également de se tourner vers l'exception de l'exonération. En droit positif, l'article 1245-11 du Code civil dispose que le producteur ne pourra pas invoquer cette exonération lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci. Alors, déjà, cette exclusion, cette exception d'exonération, elle interpelle. Elle interpelle parce qu'il faut savoir qu'initialement étaient visés plus largement les produits de santé. Et deux éléments sont venus contrarier cette volonté. Le premier élément, c'est que l'exception se serait appliquée à tous les médicaments. Or, ce projet de disposition s'est heurté à une très grande hostilité de l'industrie pharmaceutique qui arguait alors que, d'une part, cela allait freiner l'innovation, cela allait freiner la compétitivité européenne, particulièrement pour les médicaments orphelins. D'autre part, c'est l'affaire du sang contaminé qui est venu influencer le législateur ici, qui donc a préféré les termes « produits issus du corps humain », excluant d'emblée l'exonération pour les responsables de cette affaire. Alors, tout de même, le projet de réforme de la chancellerie modifie le domaine de l'exclusion à tout produit de santé à usage humain, ce qui permettrait d'inclure les médicaments, mais pas seulement, par exemple, les robots médicaux qui travailleraient avec de l'intelligence artificielle. La question qui se pose est de savoir si ce serait suffisant. Bienvenue, il me semble, mais suffisant, c'est moins sûr. Parce que l'exclusion se focalise alors, dans les deux cas, qu'il s'agisse des produits issus du corps humain ou des produits de santé, sur la nature du produit à l'origine du dommage et non sur la nature du dommage lui-même. Et on peut se demander s'il ne serait pas intéressant d'opter davantage sur un régime spécifique selon la nature du dommage et notamment la nature corporelle. Au demeurant, cette hypothèse de modification de l'exception n'est pas une hypothèse qui est certaine puisqu'on a deux textes qui sont plutôt en défaveur de cette modification. D'abord, le rapport de la Cour d'appel de Paris qui porte sur la réforme de la responsabilité civile à l'aune des relations économiques qui craignait là que cette réforme ne nuise encore une fois à l'innovation. L'objectif de promotion de l'innovation revient. Et finalement, le Sénat, quant à lui, ayant renoncé à réformer le régime de la responsabilité des produits défectueux, renonce par là même à réformer l'exonération et son exception. Alors, on a ensuite une troisième piste de réflexion, c'est la suppression pure et simple de cette exonération. L'hypothèse, d'abord, elle est envisageable. Elle est envisageable parce que, dès l'origine, la solution de l'exonération était à la fois optionnelle puisque les États membres avaient le choix de la transposer ou pas. Et puis, elle a toujours été qualifiée de solution provisoire, notamment dans les travaux préparatoires. Et donc, il était convenu que régulièrement, la Commission européenne devait procéder à une évaluation de l'effet de cette exonération sur la protection des consommateurs, d'une part, et sur le marché européen et sur l'innovation. Et là encore, tous les États membres n'ont pas retenu l'option de cette exonération. Donc, il est tout à fait possible d'envisager un régime juridique qui n'en comprendrait pas. C'est le cas du Luxembourg, c'est le cas de la Finlande également. Et c'est d'ailleurs la Finlande qui est deuxième au classement des États les plus innovants au sein de l'Union européenne. Donc, peut-on exclure cette exonération ? À mon sens, rien ne s'y oppose. C'est également la conclusion du rapport d'expertise européen en matière d'intelligence artificielle qui recommande l'abandon de cette exonération. Mais en pratique, cela pose peut-être la question de l'assurance. parce que si l'on supprime cette exonération, est-ce que l'on doit ouvrir ce risque et donc le risque de développement à l'assurance ? Et là, il y a un point de tension. Alors, je ne résoudrai pas la question aujourd'hui, mais les avis divergent. Le risque de développement est-il assurable ? On a toujours un débat qui persiste sur ce point. Enfin, pour certains, le risque de développement, par sa nature même, ne présenterait pas les caractères requis pour être assuré. Parce que pour pouvoir être pris en charge par l'assurance, un risque doit pouvoir se prêter à des probabilités, à des prévisions statistiques. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, le risque de développement étant parfaitement inconnu, il échappe à la prévisibilité quantitative ou à l'analyse probabiliste. Pour d'autres, au contraire, oui, le risque de développement est parfaitement assurable. L'augmentation du prix qui en résulterait pour supporter la charge sur coût de l'assurance serait en réalité très mince car répartie. Et donc, ça correspondrait indirectement à une mutualisation des risques. Alors, le débat n'est pas clos, naturellement, sur cette question. Mais le comité économique et social a tranché la question, estimant que cela poserait de sérieux problèmes de coût et que les dommages en cause, en raison de leur caractère sériel, empêcheraient les assureurs de respecter leurs engagements. Alors, le débat n'est donc pas clos, mais il faut admettre que la suppression de l'exonération est peu probable ou qu'il y a peut-être d'autres solutions à envisager. Et il y a une quatrième piste de réflexion qui naît, c'est celle peut-être d'opter pour le maintien du régime actuel avec peut-être des modifications dans l'exception, mais assortie de la création d'un fonds d'indemnisation spécifique au risque de développement. Alors, cette hypothèse, elle induit deux sous-questions, en réalité, le pourquoi et le comment. D'abord, le pourquoi. Pourquoi envisager un tel fonds ? Alors, certes, sur ce point, la décision qui consiste à confier la charge d'un risque à la sphère publique est une question politique. Elle relève nécessairement de la vision que l'on a du rôle de l'État dans le fonctionnement de l'économie. Mais tout de même, dans ce domaine, on peut s'interroger. L'innovation ne produit-elle pas des avantages et des coûts diffus qui doivent donc être également diffus et répartis ? Et cette nécessité, me semble-t-il, est renforcée par la nature des dommages en cause qui peuvent être à la fois corporels et sériels. Dommages corporels, d'abord. Alors, on sait que jusqu'à présent, en matière de risque de développement, le contentieux principal est un contentieux dans le domaine de la santé. On cite l'isomérie, le médiator et bien d'autres. Et le développement des objets connectés pourrait engendrer davantage de dommages corporels. Mais en plus d'être corporels, bien souvent, les dommages sont des dommages sériels. Donc, outre leur gravité, c'est leur nombre potentiel qui peut justifier la création d'un fonds d'indemnisation, notamment lorsque les produits susceptibles de causer ces dommages sont des produits de grande consommation. Comment ne pas penser là aux objets connectés ? Et donc, finalement, la création d'un fonds d'indemnisation permettrait de rendre au système de l'article 1245 et 1245-10, que je mettais en avant tout à l'heure, la combinaison entre les deux mécanismes, responsabilité sans faute et exonération, ce fonds d'indemnisation permettrait de lui rendre sa cohérence. Et par là même, permettrait, sinon l'efficacité, mais au moins l'effectivité du mécanisme. À savoir, assurer au producteur une exonération effectivement appliquée, tout en protégeant la victime par une indemnisation effectivement versée. Alors, reste à évaluer le comment. Comment créer un tel fonds ? Bien sûr, là, j'ai davantage de questions que de réponses et ce déjeuner sera sans doute l'occasion d'en discuter, mais les questions sont nombreuses. Première question, quel est le niveau d'intervention, le bon niveau d'intervention ? Il me semble que l'échelle est déterminante, et là, j'ai un point de vue de droit des affaires et de droit économique, parce que si on met en place un fonds à l'échelle nationale, les entreprises nationales françaises sollicitées pour le financement du fonds seraient pénalisées par rapport à leurs concurrents européens, ce qui n'y aurait donc à l'innovation et donc à l'un des objectifs de la directive. Donc, il me semble que le niveau européen est un niveau qui serait pertinent. Deuxième question, quel serait le mode de financement ? Alors, on peut par exemple penser, il y a beaucoup de possibilités, mais est-ce qu'on pourrait envisager une mutualisation par une participation obligatoire ? C'est ce qui a été mis en place dans un tout autre domaine, par exemple dans la zone euro, à la suite de la crise financière, avec le fonds de résolution unique. Donc, il y a un dispositif de réserve en cas de faillite d'un établissement bancaire alimenté par des contributions du secteur. On peut penser également à un financement croisé, comme c'est le cas du fonds de garantie pour les calamités agricoles qui prévoit à la fois une mutualisation et la solidarité nationale puisque les ressources émanent d'une contribution professionnelle et d'une subvention inscrite au budget de l'État. Quoi qu'il en soit, cette contribution suppose de s'interroger sur des critères. Quels sont les critères qui permettent de déterminer quel producteur doit participer au fonds ? Et là, ça laisse entrevoir évidemment de grandes difficultés pratiques. Par exemple, puisque l'exonération a pour but l'innovation, est-ce qu'il faut axer un critère sur la notion d'entreprise innovante ? Ça existe en droit européen ? Est-ce que l'on fixerait un seuil d'investissement en recherche et développement, par exemple ? Ou encore instituer un fonds sectoriel, comme c'est le cas pour les produits pharmaceutiques en Allemagne, en Suède ou au Danemark ? Autant de questions auxquelles, évidemment, les réponses apportées peuvent être variées. Et puis, on a une dernière interrogation, c'est quels seraient les dommages concernés ? Et sur ce point, là encore, une piste de réflexion peut-être pourrait être tracée sur la notion de dommage technologique, entendu largement. On a un débat aujourd'hui sur le dommage écologique, peut-être qu'une discussion de fonds pourrait s'ouvrir sur la notion de dommage technologique, dans notre cas, par exemple, on pourrait imaginer de délimiter des dommages qui seraient éligibles à l'indemnisation et qui répondraient à deux conditions qui constitueraient des conditions d'accès au fonds d'indemnisation. Premièrement, un dommage de nature corporelle et deuxièmement, si cela est possible, et j'interroge les spécialistes du dommage corporel, si le producteur a bénéficié de l'exonération pour risque de développement par une décision passée en force de choses jugées. Alors, il y a naturellement beaucoup de limites, beaucoup de contraintes et de difficultés dans la mise en œuvre de ce critère, mais peut-être pourrait-on y réfléchir. Autant de questions auxquelles il est bien sûr très difficile d'apporter une réponse univoque, mais qui doivent être discutées, évaluées, enrichies par la pratique, défi auquel je suis sûre ce déjeuner contribuera aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.